hello alors le mois de mai approche à grands pas et qui dit nouveau mois dit nouvelle vidéo de boulet de journal et j'avais hâte de faire cette vidéo parce que j'ai trouvé une inspiration un peu particulière qui est depuis instagram je vous en parle un peu plus après donc comme vous voyez j'utilise pas le post cas que j'ai habituellement parce que il était fini tout simplement et à la place j'ai acheté un stylo très fin de la marque uniball et je le trouve tellement plus pratique en tout cas pour faire du boulet de journal alors désolé aussi la vidéo va être un peu flou pendant un moment j'avais pas bien vu parce qu'ils sèchent plus vite ce crayon enfin ce stylo plutôt et c'est tellement plus pratique je trouve comme d'habitude j'ai tout fait au crayon et je viens juste repasser au stylo et après gommé donc le thème c'est lapin et fraise parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur mon feed instagram qui étaient des vidéos de lapins qui mangeaient bon des fraises après il y avait aussi des lapins qui mangeaient des petites bananes c'était trop mignon et je vous ai mis un extrait à la fin juste avant le générique de fin comme ça vous pourrez voir un peu les vidéos parce qu'elles sont adorables et je vous ai mis aussi le le compte en bas de l'écran si jamais vous voulez aller voir les vidéos enfin plus que celle que je vous ai montré et la vidéo de ce mois ci est un peu courte parce que je vous avoue qu'en ce moment c'était pas la joie et je me sentais un peu débordée mais j'avais cette idée de thème en tête bon qui aurait pu convenir au mois précédent vu que c'était pas qu'en avril mais peu importe qui pouvait convenir et que je trouvais adorable donc je ne voulais pas le laisser passer et j'avais déjà fait la mise en page donc autant la filmer même si ça prend un peu de temps comme d'habitude j'utilise de l'aquarelle pour faire le fond et tout le reste donc comme les lapins sont censés être dans l'herbe c'est très vert ensuite il y a pas mal de rouge aussi parce qu'il ya des fraises enfin peut-être pas sur cette page mais sur les pages d'après il y aura un peu de rouge il y aura du bleu aussi et j'ai voulu ajouter des coeurs parce que s'il y a pas de coeur je me sens triste avec un marqueur de type posca même si c'est pas un vrai posca mais bref et je viens mettre aussi en couleur les petits les petits lapins comme d'habitude si vous avez vu les vidéos précédentes et que vous êtes abonnés donc tout est en turc en tout cas j'essaie il ya des moments j'ai fait des petites fautes donc je suis venue rectifier les mots enfin pour un mot en particulier après la vidéo donc vous verrez pas et cette fois ci on a dit des tampons donc sur le côté vous avez les différentes formes et sur la gauche vous avez les différentes couleurs il ya du rose du vert et du noir que je vais utiliser qui vient de chez ma j'ai acheté ça il ya un an mais j'ai vu qu'il s'en avait ressorti avec d'autres couleurs de d'encre bon soit l'encre vous pouvez en racheter de n'importe où et réutiliser les tampons au début je voulais faire en rose parce que je préférais et au final il y avait plus trop d'encre donc j'ai fait avec du vert et je viens bien essuyer les bords pour éviter que ça fasse des tâches autour de la fleur ce serait dommage et après je viens rajouter la couleur sur les petits lapins pour que ça donne un côté un peu plus volumineux vous savez avec plein de poils qui donne envie de leur faire des câlins je vous jure voir ces vidéos ça m'a donné envie de d'adopter un lapin mais je pense que c'est une grosse responsabilité d'avoir un animal et là en ce moment je peux pas donc peut-être un autre jour ici on a là une double page donc à gauche ce sera les fruits et légumes de saison donc pour information j'ai pris les fruits et légumes qui étaient listés sur le site de greenpeace je n'ai pas tous mis tous mis pardon juste ceux qui m'intéressent le plus après pour en avoir d'autres bien sûr et à droite ce sera mes dépenses que je vais venir lisser et lister pardon parce que c'est important de savoir gérer son budget encore une fois tout est fait au crayon et je vais repasser en noir donc sur la page de gauche vous avez un petit lapin qui fait dodo avec son petit peluche c'est adorable des fraises que je suis en train de dessiner que j'avais pas mis à la base un petit panier avec des fruits et légumes dedans et aussi vous avez des petites fleurs qui vont être bleues parce que c'est des bleuets je crois que c'est le nom et à gauche pareil il y a un lapin qui regarde dans l'air un peu comme s'il était attiré par les fraises et voilà donc je vais venir gommer ensuite bon là je fais un encadré mais après je vais venir gommer et bien sûr passer à l'aquarelle comme d'habitude et ça tombe bien parce que le jour où j'ai filmé la vidéo j'avais acheté des fraises comme j'en avais envie et quoi de mieux pour être dans le thème de mon moi 1 2 1 2 3 4 5 Après avoir fini la mise en couleurs, je passe à la prochaine page. Donc de base, je ne voulais pas faire une page en plus, mais je me suis dit qu'il fallait une page pour mes objectifs, que je mettrai après la vidéo, donc vous ne le verrez pas. Et c'était surtout pour dessiner ces deux petits lapins qui se faisaient un câlin. C'est juste adorable. Il y a tellement d'inspiration sur Pinterest, je pourrais dessiner des lapins dans tout un boulet de journal complet, toute la journée. Mais voilà, je n'ai pas plus d'idées de page pour le moment et ça ne va pas me servir. En tout cas, je n'en ai pas besoin. Donc peut-être une prochaine fois. Et donc après ça, je viens faire une grosse fleur sur laquelle je viendrai écrire les objectifs, ou alors mes envies du mois. Et bien sûr, je rajoute les fraises parce que sinon il manque quelque chose, vu que ça fait partie du thème. Plein de fleurs partout pour donner un peu de couleur et de joie à cette page. Et voilà le rendu final, c'est déjà terminé. Bon, c'était beaucoup plus court que d'habitude, mais je suis contente d'avoir pu faire ce thème que je trouve très joli. Juste après les petits récapitulatifs des pages, vous aurez quelques vidéos qui m'ont inspirée pour ce thème. Et je vous dis au mois prochain. J'essaierai de faire mon mieux pour faire une vidéo parce que j'ai des examens ce mois-ci. Mais j'essaierai, je vous promets. Bisous ! Sous-titrage ST' 501